Pendant 40 ans dans la vie active, j'étais connu comme monsieur 100 mille volts comme machin, notre chanteur. Et arrivant à la retraite, j'ai dit je vais continuer. Quand je suis arrivé à la retraite, il n'était pas question que je fasse le verre devant les bêtes machines et les écrans, télévision compris, tout ça. J'étais incapable de ne pas bouger, de ne pas agir. Une force de vie, je suis un actif, comme disent les médecins, c'est barbare. Le territoire est tellement beau que ça ne pouvait qu'inciter à faire. Et je ne me voyais pas ne pas faire quelque chose. Moi-même, si j'ai tant développé, actuellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est à partir de la retraite. Avant, je venais profiter des oiseaux et de la montagne deux minutes en vacances, mais je n'avais pas le temps de m'impliquer. Voyant la beauté de ce territoire, j'ai pensé qu'il était indispensable de mieux le connaître sur le plan patrimonial et de le faire connaître à mon entourage ou à mes amis ou aux gens du pays eux-mêmes en leur faisant découvrir leur richesse. J'ai fait l'inventaire physique, par photo, de tout ce qui existe sur les 14 communes du canton, parce qu'après, c'est trop vaste. Chapelle, Oratoire et Croix. C'est parce que j'ai été un peu le responsable d'une petite chorale locale d'art sacré ici, qu'un de mes amis vient me trouver un jour et me dit « Et si on montait un festival ? » On a décidé donc de faire venir la musique classique en milieu rural. Dès qu'on en a parlé, tout le monde nous a traités de fous. On en est à la 20e année avec plus de 5000 spectateurs. Ça, c'est immatériel. Je m'excuse. Pour moi, c'est immatériel. Moi, je dors bien. Je dors comme un bébé. Il me faut 10 heures de sommeil, moi. Mais pourquoi j'ai mes 10 heures de sommeil ? Parce que je suis content de ma journée. J'ai découvert la beauté de la nature que j'avais entrevue déjà. J'avais été dans le Jura chez les parents d'un copain. Et avec lui, déjà passé des étés à la campagne, dans un village qui n'était pas plus grand que Belcombe. Donc, j'avais déjà quelques notions. Et c'est cette découverte de la nature et de la montagne à la fois qui a été déterminante pour moi qui venait d'un territoire où, comme je vous ai dit, on était à moins un mètre. Je ne suis jamais opposé à un contact. Puis, attention, je suis extrêmement jeune. Et je suis conscient qu'un jour ou l'autre, j'ai quand même 86 ans. Et j'ai toujours autant envie, toujours autant d'énergie. Bien sûr. Mais, je suis conscient qu'il faut... C'est comme l'entreprise. Il faut prévoir sa succession. Et en tout cas, être conscient qu'on n'est pas éternel. Pour autant, comme je dis à tous mes amis ici, moi, vous me donnez, comme Mathieu Zalem, 900 ans à vivre, je l'ai rempli. Je suis avide de choses que... J'avais tout un tas de choses que je me disais que je ferais à la retraite, que je n'ai pas même commencé parce que autre chose a pris le pas sûr. Et surtout, les journées n'ont que 24 heures. Hélas. Le nombre de fois où j'entends dire « Ah, on ferait bien ceci... » Et ben, vas-y. Ben, vas-y. « On ferait bien ceci... » Si on ferait bien ceci... C'est peut-être bien ceci... C'était moins qu'on ferait Pour plus de temps, links,